Nous sommes dimanche après-midi, il est 16h, et je ne suis pas chez vous. Je ne suis pas chez vous pour la meilleure des raisons, c'est parce que je suis à Rome au Sachaire Cinéma, le cinéma de Nani Moretti, pour y présenter Tromperie en avant-première, puisque Tromperie sort la semaine prochaine en Italie, enfin. Je voulais pourtant faire partie de la projection d'aujourd'hui pour deux raisons. D'abord parce que la Cinémathèque et l'œuvre qu'elle accomplit avec la restauration des copies m'importent énormément, c'est le cycle Toute la mémoire du monde, et aussi parce que c'est projeté au Vincennes, qui est un cinéma qui me touche particulièrement au cœur, je vous ai visité souvent, et c'est un public que j'aime, c'est des liens d'amitié, ça ne s'explique pas. Je vais vous parler du film, maintenant, et ça va durer 10 minutes, et juste après vous pourrez découvrir un des plus grands films de l'histoire du cinéma. On est là pour vous parler de la règle du jeu, dans sa copie restaurée, entièrement restaurée, et vous savez l'importance que je porte au fait qu'on ne montre pas les versions grisâtres qu'on pouvait connaître, c'est extrêmement important dans le cinéma de patrimoine de le montrer restauré. Et cette histoire de restauration, je vais faire un tout petit détour par là pour vous parler de la règle du jeu, elle ne date pas d'hier, puisqu'elle date de 1959, puisque le film a été un désastre total à sa sortie au début de la guerre, juste à l'avant-guerre, et elle était un désastre total. Il y avait des manifestations, enfin, des salles pour interdire le film, et les gens jetaient des journaux enflammés à l'intérieur des salles de cinéma pour y foutre le feu. Donc c'est vous dire que ça s'est mal passé. Du coup, Renoir a tout remonté n'importe comment dans la catastrophe, en espérant faire un succès, il a fait un échec spectaculaire, et le film était remonté en 1959, donc bien plus tard, à l'apparition de la modernité, et est devenu cet événement, cet objet bizarre, incontournable, qui est un des cœurs de la cinéphilie, il n'y en a pas tant que ça, qui est vraiment un des cœurs de la cinéphilie, et aussi parce que le film est opaque, alors je suis là pour vous l'éclairer un peu, et je ne vais pas réussir. J'ai revu le film, bien sûr, il y a deux jours, en pensant fortement à vous, je l'ai revu quand j'étais à Paris, et je l'ai revu avec mon fils, et mon fils, c'était sa première fois, et moi, je ne sais plus la combien de fois je l'ai vu, mais c'est, voilà. Et alors, on partageait une émotion qui n'est pas du tout la même, lui le découvrant, et puis moi le connaissant par cœur, on s'arrêtait parfois pour le commenter, etc. Et je m'excuse d'avant, j'espère que dans la salle, il y a des gens qui n'ont jamais vu le film, parce que c'est toujours formidable, et pourtant, à cela, je vais spoiler une part de l'histoire, et c'est affreux. Alors, je vais commencer par une toute petite théorie, qui est pourquoi le film a fait autant scandale à l'époque, à l'époque de sa sortie du film. C'est parce que dans le film que vous allez voir cet après-midi, il n'y en a pas un qui joue pareil. Il n'y en a pas un qui joue pareil. C'est-à-dire que vous avez des acteurs de boulevard, vous avez des acteurs de théâtre, vous avez une actrice autrichienne, vous avez un non-acteur, Jean Renoir lui-même, qui joue dans son film, vous avez des acteurs expérimentés, vous avez des acteurs de cinéma, et tout ça est mélangé, et chacun a un registre de jeux différents. Je vais prendre un exemple qui apparaît à la fin du premier tiers du film, qui est Carette, qui a un accent titi parisien à couper au couteau, et il joue le rôle d'un braconnier de la campagne, totalement invraisemblable, totalement invraisemblable. Renoir s'en fout de la vraisemblance, ce n'est pas un film sur la vraisemblance, ce n'est pas un film réaliste. En fait, ce que Renoir veut nous dire, c'est qu'il y a autant de façons d'être un être humain qu'il y a de façons de jouer. C'est-à-dire que nous sommes une infinité, nous sommes une pluralité d'êtres humains, et jamais nous ne collons les uns aux autres. Nous n'arrêtons pas de dissembler. Et c'est cette dissemblance qui est une nouvelle extrêmement joyeuse, et qui montre l'humanité dans sa diversité, et pas dans une idéologie réaliste, ou romantique, ou, allez savoir, symboliste, etc. Pas du tout. C'est le bordel comme dans la vie. Et chacun n'arrête pas d'essayer de se représenter comme un être humain. Il échoue, il réussit, etc. Il y a un tout petit piège dans le titre, c'est que le film s'appelle La règle du jeu. Alors, les gens qui voient le film rapidement, il y a une scène de chasse qui est fameuse au milieu du film, vous verrez, elle est très choquante, mon fils a failli s'évanouir, ou on tue des animaux. Et on se dit, c'est la société bourgeoise qui est méchante et qui tue tout le monde. Et donc, le film est une condamnation du personnage de Delachainé, puisque Delachainé, qui est joué par Dalio, et que vous voyez dès les scènes d'ouverture, qui est l'époux, et qui est ce type très riche, comme ça, qui possède la collinière, et où il invite tous ses amis, etc. Et que donc, le film serait... Et pourquoi le film aurait fait scandale ? Parce que c'est une condamnation des nobles, ou une condamnation de la bourgeoisie, etc. Pas du tout. Absolument pas. Enfin, aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. Renaud a été un cinéaste communiste, etc. Il l'est plus à ce moment-là. Enfin, il l'est plus, il l'est encore, on l'est toujours. Mais ce n'est pas ça qui se joue dans le film. Ce qui se joue dans le film, c'est autre chose. Ce qui se joue dans le film, c'est ce rapport au théâtre qui est très, très singulier. Alors, j'aimerais vous citer une phrase de mon maître, Stanley Cavell, que j'aime beaucoup, et qui a écrit un texte incompréhensible sur la règle du jeu, et qui commence par que la règle du jeu s'intéresse au théâtre est à peu près aussi évident que le fait que Marx s'intéresse à l'argent. Ça s'intéresse au théâtre. Alors, est-ce que ce que vous allez voir cet après-midi, c'est un film théâtral ? C'est le contraire. C'est un film qui est purement de cinéma. C'est-à-dire que le théâtre, ce sont les règles que chacun des personnages s'impose. Vous voyez, ça s'appelle la règle du jeu. Je vous disais qu'il y a un piège, mais c'est les règles du jeu. Par exemple, vous allez voir très vite, je ne vous raconte pas la fin, mais très vite le garde-chasse, il parle avec son épouse quand il la retrouve, la servante, et lui dit, « Chez nous, dans l'Est de la France, ce qu'on fait quand on a un problème avec un braconnier, on prend un fusil, on lui tire dessus, on le tue et le problème est réglé. » Il dit sa règle. La Chénière a des règles aussi. Il a des règles, vous verrez, c'est bouleversant, vous voyez, dès le début du film, il adore les poupées mécaniques. Il aime bien quand c'est réglé comme du théâtre, quand ça ne bouge plus, quand il n'y a plus d'accident. Vous voyez, quand il n'y a pas d'accident, quand toute la vie est réglée déjà, etc. Il a des règles morales très strictes qui sont la liberté d'autrui. Il fait très attention, on verra la fin, si sa femme désire la liberté, il la lui accorde aussi. Donc chacun a ses règles. Vous verrez les bourgeois de Tourcoing, moi qui suis natif de Roubaix, évidemment, ça me fait rigoler, qui ont leurs règles à eux. Alors, ils exagèrent, alors du coup, le cuisinier dit on accepte les règles, mais pas les caprices. Vous voyez, c'est un film sur les règles. Chacun des personnages a son petit théâtre. Mais le cinéma a ceci de merveilleux qu'il attrape l'accident. Le cinéma n'est qu'une collection d'accidents. C'est-à-dire qu'au théâtre, quand vous allez voir une pièce de théâtre, il peut se passer des accidents. Un acteur oublie une ligne, il se trompe, il trébuche de la chaise, etc. Mais ce que vous voyez en gros, la pièce de théâtre, c'est réglé. Tandis que quand vous allez au cinéma, ce que vous voyez, c'est ce qui trébuche. Vous ne voyez que ça. C'est une collection de façons trébuchées. Au centre du film, et j'en aurai terminé avec mon exposé parce que je ne veux pas vous casser les oreilles, au centre ou dans sa périphérie, il y a un acteur qui n'est pas un acteur, qui est Jean Renoir, qui jouait déjà un petit rôle dans la bête humaine, et qui apparaît, qui joue le rôle d'Octave, qui est à mon avis le personnage le plus bouleversant. Ils sont tous bouleversants dans le film. Il y a des personnages les plus bouleversants et qu'il y a ce jeu qui a tellement choqué à l'époque et même à la ressortie du film. En 1959, les gens continuent à dire la règle du jeu, c'est formidable. Alors Renoir, il ne s'est pas joué. C'est le contraire. C'est le contraire de la vérité. Il y a une scène qui est déchirante que je vais vous décrire. C'est un spoiler, c'est en trois plans. Vous avez un plan qui est un plan sur une coulisse de théâtre. Vous voyez, il dit « Moi, ce que j'aurais aimé, c'était chef d'orchestre. » Il ne dit pas chef d'orchestre, il dit conducteur d'orchestre, je crois. Et on le voit qu'il repasse comme s'il sortait de la coulisse et il arrive sur une scène. À ce moment-là, vous avez un plan très frontal qui est donc un plan de cinéma. La règle du jeu joue sur le théâtre puisque c'est une adaptation des Caprices de Marianne, de Musset. Et donc, vous avez Esdi qui va diriger l'orchestre. Et à ce moment-là, vous avez un raccord qui est un des raccords les plus beaux de l'histoire du cinéma. C'est que la caméra est latérale et elle vient attraper l'accident. C'est qu'il n'y a pas d'orchestre derrière et qu'il n'est jamais devenu chef d'orchestre et qu'il a échoué avec le public. Et il le dit. Il dit « J'ai aimé le public. » J'ai aimé le public quand j'étais conducteur d'orchestre, ça a raté, ma vie est ratée, je suis un raté. Et il commence à s'auto-apitoyer sur lui-même. Ce raccord déchire le cœur. Et ce qu'il dit à ce moment-là à Renoir, avec une préscience qu'il ne mesure pas quand il tourne le film, c'est qu'il va rater le public. Effectivement, il va le rater. Et qu'est-ce qui est condamné dans cette scène de la chasse ? Qu'est-ce qui est condamné dans la règle du jeu ? Est-ce que c'est les personnages que vous voyez qui ne sont que des ombres ? Regardez le dernier plan du film. C'est un spoiler aussi. Les derniers plans du film, c'est les ombres des personnages qui passent sur un mur. Eh bien, qu'est-ce qui raté ? Qu'est-ce que Renoir a raté ? Et qu'est-ce que le public, si vous voulez, c'est qui les coupables dedans ? Eh bien, je vous cite encore Cavell et puis j'en arrête là. C'est le public est perdu pour l'art parce qu'à l'époque, le public se prépare à la guerre, à la vie par le fer et le feu. L'art subvertit les illusions du public grâce auxquelles les gens civilisés se conduisent. Donc le film, il va vous exposer toutes les règles des gens qui se conduisent. Il va vous montrer que ça n'arrête pas de déraper, de rater. Et la caméra est capable d'attraper ça. Et ceux qui sont coupables, ultimement, et qui ne sont pas capables de voir le film à l'époque, mais aujourd'hui, nous le pouvons, aujourd'hui que l'Ukraine est en guerre, nous le pouvons. On peut dire, est-ce que la loi, ça doit être le fer et le feu ? Est-ce qu'on doit être des vattes en guerre ? Est-ce qu'on doit être des... Non, on doit être pour la paix, mais pour la paix, ça veut dire être aussi pour la guerre. C'est tous les paradoxes dans lesquels on est aujourd'hui. C'est extrêmement actuel. Vous allez voir un film qui parle d'aujourd'hui. Et voilà, c'est un film, imaginez un tel film tournant en Russie sous Poutine. Voilà, c'est ça qu'il a, c'est ça que Renoir a tourné. Donc les coupables, c'est le public. Et c'est cette défiance, et c'est cet échec, et cette réussite, puisque Renoir réussit en s'apitoyant. Il sait qu'il réussit absolument en tant que metteur en scène. Il sait qu'il réussit puisqu'il fait le plus beau film qu'il ait jamais réalisé. Sous-titrage ST' 501